Je ne sais pas comment vous vous en faites. Je vais juste faire une diapo pour le sujet. Le visualiseur, c'est quelque chose qui vous parle ? Non ? Certains peut-être. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une caméra. Donc, il y a marqué outil complémentaire du tableau numérique. Alors, c'est complémentaire, oui, mais on peut très bien faire sans le tableau numérique. On peut même le brancher directement au vidéoprojecteur. Donc, moi, je suis enseignant en sciences de la vie de la Terre au Collège Hérobie de Cambodébain, chargé de mission au CATIS. Et donc, j'utilise le visualiseur dans mes cours avec mes élèves. Alors, le visualiseur, c'est donc une caméra qui est livrée avec un logiciel. Logiciel, voilà, j'ai lancé le logiciel et instantanément, je peux m'en servir en direct pour voir. Alors, comme je suis en SVT, des choses de la nature, des animaux, etc., des plantes. Mais, on peut aussi prendre du texte et vous voyez que la qualité, on peut zoomer de manière assez fine. C'est quelque chose qui est très ergonomique et on arrive à avoir de bonnes images. Donc, là, pour l'instant, vous allez me dire, bon, j'ai branché une caméra, j'utilise le logiciel, rien de plus. Je montre des choses. Donc, moi, ce qui m'intéressait par rapport à cet outil-là, c'est de pouvoir utiliser le tableau numérique et surtout de pouvoir intégrer les travaux d'élèves. Donc, ça, c'est un extrait de mon cours sur le tableau numérique. Alors, c'est le logiciel Promethean, parce que moi, je suis sur Promethean. Donc, on arrive aux manifestations sismiques. Je leur demande d'utiliser un site internet et le livre pour me rédiger un petit texte sur les manifestations sismiques, c'est-à-dire comment se manifeste un tremblement de terre. Et, grâce au visualiseur, j'ai pris, pendant la séance, rapidement, des extraits de copies d'élèves. Donc, l'intérêt, c'est du visualiseur en cours, c'est de faire rentrer les productions d'élèves dans le support du cours qui, là, en l'occurrence, est le fichier du tableau numérique. Donc, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Donc, lorsque je veux prendre quelque chose... Donc, j'ai ici... Je suis en direct, si je prends une copie d'élèves... Alors, par exemple, je vous emprunte le programme. Ah, d'accord. Hop ! Je zoom, je prends la partie qui m'intéresse, et je sélectionne, par exemple, la réponse ici. Donc, je vais le mettre sur une nouvelle page. Hop ! Alors, si on avait le son, on entendrait le bruit de l'appareil photo. Et... Voilà. Je peux agrandir, et j'ai donc mon travail d'élèves. Donc là, je l'ai mis sur une nouvelle page, mais je reviens sur les productions d'élèves. Voilà. Et du coup, avec les outils du tableau numérique, le surligneur... Alors, le rendu du vidéoprojecteur n'est pas terrible ici, puisqu'on a du mal à voir... Puisque c'est du surligneur vert. Donc, on devrait pouvoir voir l'écriture de l'élève derrière, ce qui n'est pas évident. Donc, on surligne ce qu'on garde. Et au final, lorsqu'on a fini cette activité, les élèves voient s'ils ont des montées surlignées dans leur résumé. S'ils ne les ont pas, ils les rajoutent. Donc, voilà un exemple d'utilisation du visualiseur où on fait rentrer des productions d'élèves dans le cours. Je m'en sers aussi en début d'année, en général, les classes que je n'ai pas eues les années précédentes, pour commenter une correction de voir bilan. Voilà. Donc, quand je fais ce signe, ça correspond à ça, etc. Alors, ensuite, je me sers aussi du visualiseur d'une autre manière. Donc, je leur pose un problème à partir d'une photo. Donc, photo de départ, photo après un phénomène. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je ne vais pas vous refaire le cours sur les séismes en SVT. Donc, juste, il y a des élèves. Donc, j'ai dupliqué les images. Les élèves viennent et me font des flèches pour dire, « Mais voilà, moi, je pense que les terrains, ils se sont déplacés de telle manière. » Un autre n'est pas d'accord. Il disait, « Mais moi, je pense que c'est plutôt ça. » OK ? Donc, je leur fais faire le schéma du résultat sur lequel ils vont noter les différentes hypothèses. Il y a deux autres élèves qui proposaient autre chose. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester ces hypothèses. Donc, les hypothèses, on va les tester. Comment ? Sous le visualiseur, grâce à une maquette. Et chaque élève qui a fait ses flèches, il va essayer de déplacer la maquette pour obtenir le résultat final. Bon, alors, avec toutes les remarques sur la limite de la modélisation. Ici, on a des rails de chemin de fer, c'est du fer, ça se déforme. Ici, c'est du bois, c'est cassant. Bon, on leur fait relativiser les modèles. Et au final, la personne qui a fait la quatrième hypothèse, c'est celle qui obtient le résultat vu sur l'image finale. Donc, sous le visualiseur. Alors, le visualiseur, avec le logiciel qui est livré avec, je peux faire des captures d'images fixes. Mais je peux aussi capturer des vidéos. Donc, vous avez un module vidéo. Lorsqu'on clique dessus, donc, voilà, il va vous demander où vous voulez enregistrer votre vidéo. Donc là, on va le mettre par défaut sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Alors, j'arrête et la vidéo se retrouve sur le bureau. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure avec la maquette, vous aviez une photo, c'était statique. J'aurais très bien pu le faire de manière dynamique. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple. Et je vais vous montrer comment l'intégrer sur le cours du tableau numérique. Alors, le deuxième. Bon, c'est encore de la SVT, mais ici, c'est un peu différent. C'est qu'on ne va pas partir sur une production manuscrite, on va partir sur un schéma. Donc, les élèves, on a vu qu'il y avait un volcan sur la Réunion. Avec la vidéo, ils visionnent la vidéo. Et après, je leur demande de me faire un schéma de synthèse du volcan du Python de la Fournaise, en y mettant les éléments les plus marquants de l'éruption. Donc, la vidéo tourne. Ils ont le départ du schéma, qui est très simple. Je leur dis, vous rajoutez juste 3-4 éléments, c'est tout. Alors, il y en a toujours qui disent, oui, mais je ne vois pas trop. Donc, on leur donne un petit coup de pouce. Avec cette vidéo qui tourne, on peut très facilement extraire, en touchant sur l'appareil photo, les images qui montrent des points clés de l'éruption. Donc, suite à la visualisation de la vidéo, donc je leur laisse un peu de temps. Et après, même principe, je prends au hasard des schémas d'élèves. Je les prends rapidement avec le visualiseur. Et on en discute. Bon, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, ils donnent leur avis. Il n'y a pas de légende. Il y a des choses qui ont été rajoutées, mais il n'y a pas de légende. Celui-là, alors, il y a des remarques sur le fond, il y a des remarques sur la forme aussi. Les flèches, il n'y a pas de pointe au bout, etc. Donc, on discute et on se dit, celui-là, il n'est pas si mal que ça. Il y a les éléments essentiels. Mais au niveau de la légende, on pourrait modifier les choses. Donc, je peux sélectionner mon image, la copier, je le mets sur une autre page et je rajoute, avec les outils du tableau numérique, les couleurs. Et je modifie les légendes en mettant les mots qu'ils sont censés avoir sur leur schéma. Et à la fin, les élèves ont, finalement, dans leur cahier, un schéma bilan fait à partir d'une production d'élèves. Et donc, ça permet de valoriser leur travail, puisqu'à partir du moment où on fait cet exercice assez souvent... Alors, des fois, je fais simplement du visualiseur directement au vidéoprojecteur. Je ne passe pas par le tableau numérique ni par l'ordinateur pour discuter sur des erreurs que certains ont faites. Et les élèves sont demandeurs. Vous n'avez pas pris la mienne, etc. Bon, j'ai dit, j'en prends trois pour l'exemple. Et c'est qui ? Et c'est qui ? Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui est représenté ? Quelles sont les erreurs à modifier ? Quelles sont les erreurs à ne pas répéter la fois suivante, etc. Donc, le visualiseur, ce n'est pas une simple caméra pour montrer des éléments du vivant, du réel, où on peut aussi mettre le livre de la classe. C'est aussi un outil qui permet très facilement d'intégrer des éléments du travail des élèves dans le cours. Donc, pour moi, c'est un outil qui apporte un plus au tableau parce que, avant, souvent, qu'est-ce qu'on faisait ? On demandait à un élève après la fin de l'exercice, vous venez au tableau, tu nous écris ce que tu as mis. Alors, écrire sur un tableau numérique, ce n'est déjà pas forcément évident. Nous, avec l'habitude, on arrive à écrire presque aussi vite que sur un tableau blanc. Mais les élèves qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur le tableau numérique, ils vont écrire doucement. Donc, pourquoi lui faire écrire ce qu'il a déjà sur son paquet ? On prend sa feuille, on le met sous le visualiseur et en direct, on commente et on fait une intervention collective sur une production d'élèves. Donc, voilà pour le visualiseur. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, des visualiseurs, si vous êtes en collège, il y en a quelques-uns qui ont été livrés avec la dernière dotation du Conseil Général. Il y a différents modèles, comme vous les avez vus sur la première image. Vous avez des visualiseurs qui sont plus adaptés à la mobilité. Donc, vous avez un modèle comme ceci ou un modèle comme ceci. Celui-là, il est plus adapté à rester dans une salle, brancher un ordinateur. Le principe, c'est, voilà, c'est opérationnel très rapidement. On glisse, on allume, on glisse. Celui-ci a la possibilité aussi de, je m'arrêterai avec ça, de sauvegarder sur une carte SD. Et des fois, ça permet de préparer le travail pour la fois d'après. Je prends des productions élèves. Je n'ai pas envie de les exploiter tout de suite avec mes élèves. Je fais des photos. Et à la maison, je me refais un tri et je me fais mon montage. Et on en rediscute la fois d'après. Ils ne l'ont pas tous. Non, ils ne l'ont pas tous. Il y a des grosses différences de prix. En gros, les premiers prix, c'est aux alentours de 300€, 350€. C'est un peu celui-ci que vous avez trouvé. Et après, plus on monte en gamme, vous arrivez à des visualiseurs 700€, 800€. Celui-là, c'est à peu près 700€. Mais après, voilà. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est pour batailler avec le zoom, il y en a qui ne sont pas autofocus, mais de moins en moins. Donc, il faut vraiment regarder les caractéristiques et ne pas se lancer à l'arrivée. Par exemple, nous, en physique, pensons qu'on filme une petite expérience. Qu'est-ce qu'il faut privilégier plutôt que des images, plutôt que des trucs comme ça ? Plutôt que de saisies de travaux d'élèves seulement ? À partir du moment où vous avez un modèle un peu correct, il sera polyvalent et il permettra de tout faire correctement. Donc après, il y a possibilité, voilà, d'avoir une souplesse au niveau de l'optique. Donc là, c'est à l'angela. Vous avez la possibilité, bon, c'est pas fait comme une flex cam où vous pouvez tordre dans tous les sens. Il y a un éclairage intégré. Donc voilà. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Et les images là, il est stock où on veut ? Soit sur l'ordinateur, soit sur la carte. Ça, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc je vous laisse pour les boîtiers. Alors, l'autre partie de l'atelier, c'était justement vous parler un petit peu, vous présenter les boîtiers d'évaluation. Je vous en ai distribué tout à l'heure. Alors, vous avez là deux intervenants. Donc, on va voir Alexandre Farré qui va se présenter. Qui est là, je pense, qui utilise donc les boîtiers. C'est bien ça depuis janvier. Qui va apporter son retour d'expérience sur comment utiliser les boîtiers. Et puis moi, je suis Justine Lannat. Je suis professeure d'Espagnol. Et puis, je suis aujourd'hui responsable pédagogique à Promethean. Alors, je vais vous, non pas, je vais vous les présenter. Je vais vous expliquer comment on les utilise. Et vraiment, quelles sont ses caractéristiques et dans quel cas on va les utiliser. Alors, pendant que je m'installe également, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez un petit peu une idée de ce que c'est que les boîtiers, de comment on les utilise, dans quel cas, de qu'est-ce que c'est ? Rien, rien, rien. Et bien, on démarre pour tout le monde pareil, ça va être assez pratique. Donc, les boîtiers, vous en avez ici. Il existe différents types de boîtiers. Les premiers qui sont sortis, ce sont ceux-ci. Donc, on les appelle les boîtiers d'évaluation ou de participation. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que quand je suis en classe et que je pose une question à ma classe, ce ne soit pas un élève qui réponde. Bien sûr, les cultures, ils sont mis de côté. L'élève qui se sent un petit peu en difficulté, de toute façon, il dit plus on m'oublie, mieux je me porte. L'idée, c'est tout le monde participe, même ceux qui vont se tromper parce que c'est pas grave, on peut se tromper. L'objectif, c'est de tout récupérer les réponses sur le tableau et de traiter l'information. Là, vous avez ce qu'on appelle les boîtiers de vote. Vote, ça voulait dire tout simplement que les élèves pouvaient seulement répondre A, B, C, D, E, F. Alors, ça n'est pas très très loin. Aujourd'hui, on en a d'autres. On a des boîtiers, ceux que vous avez dans les mains et on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Quand je suis en classe, si je veux être sûre que mes élèves ont appris leurs leçons de la veille, je peux les interroger, je peux en interroger un, je ne vais pas interroger tout le monde. Là, je vais distribuer les boîtiers à tout le monde, je vais être sûre, je vais vérifier en 3 clics instantanément qui a appris, qui n'a pas appris, qui a appris et ce n'est pas encore complètement acquis. Pareil, je suis en classe, je vois que j'ai 2-3 élèves qui vont décrocher, à tout moment, je vais pouvoir lancer les boîtiers, je récupère tout au tableau. Donc, vraiment, les boîtiers, on va les utiliser dans le cadre d'évaluation formative ou bien formative quand même, ça ne remplacera pas le bac, ce n'est pas ça l'idée, c'est plutôt d'avoir constamment de la visibilité et de voir qui sont les élèves qui sont un peu perdus ou pas. Donc, vraiment, vraiment, l'objectif, c'est gagner du temps parce que généralement, moi, quand j'enseignais, je demandais à mes élèves de prendre un papier, je leur disais, voilà, vous prenez un papier, vous répondez à mes questions, je corrigeais le soir, 3 jours après, je les récupérais, je leur donnais mes papiers, enfin, leurs intérons, hein, je leur mettais une note, j'avais une vague idée de... mais c'était concrètement, eux d'abord, ils avaient oublié ce que j'avais fait il y a 2 jours, donc on n'est pas dans l'immédiat, donc je vais gagner du temps, je vais gagner également du temps et de l'efficacité dans le traitement de l'évaluation puisque je vais pouvoir le faire en direct, je vais pouvoir opérer aussi les élèves qui sont un peu plus en difficulté et puis je vais pouvoir les utiliser dans le cadre de l'ASSR. Donc, les boîtiers que vous avez devant vous, ils ont été labellisés par l'Education nationale maintenant il y a un an, pour l'ASSR. Vous voyez un petit peu le cadre de l'ASSR, hein, on demande aux élèves de remplir, donc encore pas très très longtemps, c'était sur papier, mais là, ils vont pouvoir le faire dessus. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? C'est pas compliqué. Bon, c'est par là-bas. Ça va être relativement simple. Hop. Donc, je distribue les boîtiers à tous les élèves. Pour les faire fonctionner, ça va être simple. Je vais en fait importer une base de données, c'est-à-dire ma classe. Donc, si vous les allumez, vous allez voir un nom. Donc, normalement, je mets le nom des élèves, mais vous pouvez mettre évidemment le nom de famille ou simplement le numéro, comme vous souhaitez. Je vais avoir besoin d'un concentrateur qui est ici, dans lequel il va contenir en fait toutes mes informations concernant ma classe. et le logiciel qui est ici, c'est le logiciel Actions Payet. Si vous n'avez pas de tableau interactif ou si vous avez un autre tableau interactif que du Promethean, ça marche. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'un ordinateur, Mac PC Minux, ce que vous voulez, peu importe, le concentrateur qui est branché et vous pouvez en fait lancer votre évaluation. Qu'est-ce que là ? Non. Je ne sais pas. C'est pas grave. Donc ici, vous voyez des noms. Donc là, c'est les noms des boîtiers. Donc là, ça va être le nom, admettons, de mes élèves. Et je vais pouvoir lancer mon évaluation. Alors, vous me dites, oui, mais lancez des questions. D'accord, mais... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir faire à peu près tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas coincé dans le QCM. On n'est pas dans ce cas de figure. Je vais pouvoir demander à mes élèves des questions type choix multifles avec une ou plusieurs bonnes réponses. Les élèves vont pouvoir taper en fait du chiffre, du texte. Donc là, vraiment justifié par des phrases. Et l'échelle de liquère, c'est plus pour les entreprises. Vous savez, l'échelle de liquère, c'est d'accord, pas d'accord, extrêmement d'accord. Mais là, c'est plus pour l'entreprise. Remettre dans l'ordre. Pas faux. Oui, non, je ne sais pas. On a écrit avant un éditeur d'écrétation. Et les symboles. Donc, Alexandre, il est venu avec des boîtiers. C'est de l'ancienne génération où ces deux-là, on ne les avait pas. Donc, en gros, si vous avez, par exemple, ceux d'Alexandre ou si vous avez les derniers, vous pouvez parfaitement d'abord les mettre ensemble. C'est complètement compatible. Mais ça ne gêne absolument pas. Donc, ce que moi, je vais faire ou ce que nous, on va faire avec ceux-là et ce que lui, on va faire avec ceux-là, c'est du pareil au même. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On fait trois choses avec les boîtiers. On fait des questions spontanées. C'est-à-dire que je m'aperçois que je dois absolument dynamiser mon cours, mais je n'avais pas forcément prévu de faire une question. Donc, je peux très bien poser une question aux élèves du style, quelle est la date d'aujourd'hui ? Vous me la donnez en anglais. Je vais juste cliquer sur le point d'interrogation qui est là et la session est lancée. Je peux aussi avoir des questions préparées. Donc, des questions où là, j'ai préparé à l'avance. Hop ! Donc là, j'ai une première question et j'ai juste besoin de cliquer ici pour lancer la question. Alors, on va essayer. On va essayer, on va le faire. Je vais vous demander d'annuler les boîtiers. Ce n'est pas bien compliqué de remarquer que ça ressemble étrangement à Blackberry. Et j'étais déjà enregistrée parce que là, on ne le fait qu'une seule fois. Quand vous cliquez sur Allumer, tout ce qui est là-bas, là, vous devez voir apparaître Active Expression 2. Donc moi, je m'appelle César. Vous vous appelez certainement par un autre prénom, voilà, exactement. Et moi, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais vous demander de me trouver le périmètre de ce terrain. Si c'est trop difficile, j'ai d'autres choses, mais je pense que ça devrait aller. Je clique ici. Là, je vois le nom de tous les élèves. Par ici, je vous ai mis en fait un chrono. On peut le mettre ou on ne le met pas. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec les élèves. Et normalement, si votre boîtier est allumé, vous devez voir un espace. Et là, vous n'avez plus qu'à taper la bonne réponse. Si vous vous trompez, ce n'est pas bien grave. Et vous cliquez sur Envoyer. Et quand vous êtes en jaune, comme moi, par exemple, moi, je suis César P. Ça veut dire que j'ai répondu. Donc, vous voyez, c'est vraiment instantané. C'est extrêmement rapide. Ça ne me demande pas une préparation de folie. L'idée, c'est vraiment, véritablement, de cibler quel type de questions qu'on va demander aux élèves pour que ça a véritablement un intérêt. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre en pratique leurs connaissances. Pardon, on ne peut le faire plus. Non, vous ne le faites pas et je stoppe. Je vous montre juste que le traitement est très facile. Alors, là, déjà, c'est terminé. Hop. Et là, je vois directement toutes les réponses. Donc, ça veut dire que l'élève, il est vraiment, il est à chaud. Il est dans sa réponse. La réponse verte, c'est la bonne réponse. Et là, c'est les autres réponses. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez aisément déjà reposer la question aux élèves en vous disant, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment cette réponse-là ou pourquoi c'est la bonne réponse ou pas. Vous avez dans le menu... Comment c'est généré les statistiques ? C'est généré en fonction, en fait, du nombre de boîtiers qui sont inscrits sur le contratateur. Oui, mais vous avez, vous, une appli dans le PC qui permet de... Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis dans mon logiciel Active Inspire. Donc, c'est un logiciel, c'est un logiciel prometteur. Et les boîtiers sont des boîtiers prometteurs. Donc, du coup, c'est imbriqué. Donc, pour une personne, par exemple, qui a un autre tableau interactif ou qui a un ordinateur et qui veut les utiliser, ils doivent absolument avoir, en fait, le logiciel. Quand vous achetez une valise, le logiciel est dedans. Oui. Oui. Et pour nous assurer quand même qu'ils puissent l'utiliser, c'est plus simple. Donc, dans mon petit menu déroulant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit graphique à travers, donc, le graphique où je montre toutes mes réponses. Qui a répondu ? Parce que ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir qui sont les élèves qui se sont trompés et ceux qui ne se sont pas trompés. Donc, je peux peut-être aller voir Eugène et lui demander, ben, voilà, pourquoi il a répondu ça. Et puis, souvent, on se rend compte que même s'il s'est trompé, l'élève, derrière, il y a un raisonnement. Bon, à un moment donné, il s'est trompé, peut-être. Mais le raisonnement n'est pas idiot. Et donc, par rapport à, j'ai une mauvaise note parce que je me suis trompée et que je me suis trompée, ben là, il peut d'abord juste y chier au fin de la classe qui n'est pas, que c'est pas grave. D'autres élèves peuvent également m'aider. Et puis, de toute façon, une évaluation, donc, j'en veux forcément dire qu'on va douter. L'idée, c'est plutôt voir la progression. Donc, je vois également le temps, etc., etc. Donc, je vois la liste. Je vais pouvoir, ici, mettre les résultats sur mon tableau, dans le cas de figure où j'ai complètement beaucoup de textes. Je peux les remettre sur le tableau et corriger les petites fautes d'orthographe s'il y en a. Je vais pouvoir, ici, faire une petite copie de celle-ci ou d'une autre, enfin, peu importe. Hop, je vais la diminuer. Je la mets absolument où je veux. L'avantage, vraiment, pour l'enseignant, c'est, à mon avis, ces deux points-là. Il y en a probablement d'autres, mais il y a au moins ces deux-là. La première, c'est dans le cas de figure où vous avez d'autres évaluations ou dans le cas de figure où vous avez des élèves qui sont un peu en difficulté. Peut-être que vous n'avez pas envie de montrer les résultats au tableau pour montrer que tel élève, Hugo, il s'est trompé une fois, il se tombe deux fois, il se tombe trois fois. Enfin, on le fragilise encore plus. Vous pouvez aisément, justement, cocher ou décocher cette case. Autre chose, vous allez pouvoir exporter sur un tableau Excel absolument l'intégralité de votre évaluation. Si, lors de cette session, vous avez fait une question, sur votre tableau Excel, vous avez le nom de tous vos élèves avec les réponses de vos élèves et le temps. Si vous en avez fait dix, sur le tableau Excel, il va dire question 1, réponse, question 2, etc. Donc, ça veut dire que vous, sur du court terme ou sur du long terme, vous avez complètement une visibilité, en fait, sur vos élèves. Et c'est notamment cette partie-là qui fait que dans le cadre de l'ASSR, c'est très, très facile, en un clic, de dire, à la fin, justement, de l'examen, de la certification, de dire aux élèves, tu as tonASSR ou tu n'as pas tonASSR. Ça va très, très, très vite. Un autre, un retour sur l'autre, parce que vous voulez utiliser depuis janvier, maintenant. Mars, en fait. Mars. Bon, Mars. C'est pas grave. Donc, pour ceux qui étaient dans le précédent atelier, enfin, pour les autres, plutôt. Je suis Alexandre Faret, je suis enseignant à l'être classique au collège Ernest Gabart à Juganson. Et l'année dernière, Dominique Provo, quand j'avais demandé pour utiliser des tablettes numériques pour voir comment ça marchait, elle m'avait demandé, tiens, on s'intéresserait de tester les manettes de vote. Je lui ai dit sur le principe oui, je ne savais pas trop ce que c'était, je m'étais un petit peu documenté. Heureusement que je n'avais pas entendu la conférence de ce matin, sinon, j'aurais dit non. D'ailleurs, si le machin ne soit pas là, M. Chaptal, parce qu'il pourrait voir que, certes, c'est un boîtier, certes, il y a des touches, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il a montré ce matin. Et la présentation, d'abord, c'est très bien que tu la fasses toi, parce que tu es un spécialiste de Promethean. Alors, moi, je veux dire que mon logiciel à moi, c'est Notebook. J'ai un Smartboard depuis 2007, donc je suis habitué à Notebook. Il a fallu, donc en janvier, quand tu es venu faire la démonstration, il a fallu après aller chercher le logiciel. J'ai la démo, donc c'est pour ça qu'il faut une ou deux clés, tu as compris, pour que je puisse continuer. Puis surtout, il a fallu comprendre le principe d'un logiciel que je n'utilise pas au quotidien. Donc, moi, mon premier problème, je ne suis pas scientifique, enfin, je ne suis pas dans une discipline scientifique, et se retaper un autre logiciel à comprendre, parce qu'il est très complet, il est très intéressant, je sais que ceux qui travaillent dessus en sont très contents, mais je suis un peu à cheval sur les deux, donc j'ai les Notebooks et à côté les exercices ou les questions sur Active Inspire. Une fois, ce petit préambule... Ah oui, donc, fin janvier, tu as fait la démonstration, tout ça, et donc, on a fait un petit courrier aux collègues, on leur a expliqué que tu venais à nous montrer tout ça. Alors moi, j'ai commencé à en parler autour de moi, « Oh oui, ça a l'air intéressant, etc. » Alors, entre la démonstration, là par contre, là c'est mon expérience, entre la démonstration claire, limpide, et après, une fois qu'on est avec, où il faut trouver le bon endroit, et qu'on est un petit peu tout seul, donc j'ai mis toutes les vacances de février et à un petit peu comprendre. Donc en fait, j'ai été opérationnel la première semaine de mars, et encore, ça a pris du temps. Parce que toi, tu sais où tout se trouve. Ah bah oui ! Et donc, il a fallu que je retrouve tout seul comme un grand. Bon, cela dit, une fois que ça, on en a parlé, donc ça fait en gros deux mois où je travaille dessus. Donc ce que j'ai décidé, c'est d'utiliser quasiment systématiquement deux jours par semaine, le mardi et le jeudi, en fonction des classes que j'ai. Puis je me suis engagé à essayer de l'utiliser au quotidien, dans les activités proposées en classe. Et ma question, c'était, la question à laquelle je vais essayer de répondre, et puis là, j'en donnerai les comptes à Dominique, Provo, c'est comment on peut l'intégrer dans une pédagogie ? C'est-à-dire au quotidien, voilà, en clair, gadget ou pas gadget ? La question va être simple. Est-ce que c'est juste une tablette ? Est-ce que c'est juste une ardoise magique à améliorer, etc., ou ça peut pas être autre chose ? Donc moi, c'est vers l'autre chose que j'ai essayé de tendre. Donc, dans ma prise en main de, à la fois, Active Inspire et de l'intégralité des possibilités du logiciel, parce que là, ce qu'elle a montré, le graphique, donc le graphique, il est intégré dans le... On s'en occupe pas, hein ? Et ouf que tant mieux, hein, on a pas à le faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les différentes possibilités de résultats, la présentation d'un résultat. Et quand, par exemple, pour cette question-là, c'est une question, elle est pas autorhythmée, elle est unique, c'est ça ? C'est une question, elle est toute seule. Si derrière, on rajoute une autre question, et après, si on rajoute encore une autre question, ça peut être... Vous êtes enseignant de quoi ? Langue principalement ? Physique. Au fait, vous étiez intéressé par quoi ? Par le visualisateur ou par les manettes ? Les deux. Les deux, d'accord. Parce que là, on a fait... C'est pareil. Tout à l'heure, j'ai déplié se rapporter. Bon, bref. Alors, ça peut être... Alors, je termine le groupe, en fait. Ce qui fait qu'au début, les gens... Ouais, ouais, je leur ai expliqué. Alors, voilà, on peut faire ça, 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 ça et ça. Ah ouais, ouais, c'est intéressant. Puis quand, je leur dis, bon, en fait... Donc, j'avais des noms pour les clés. Je leur dis, bon, maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Il y avait déjà moins de monde. Et quand je leur dis, bon, on essaie de faire quelque chose avec, par exemple, au niveau d'une classe. Il y a un aspect qu'il faut évoquer. Là, c'est vrai qu'en 15 minutes, on n'a pas le temps, mais je vais en parler maintenant. C'est tout ce qui est l'aspect technique où il faut rentrer les groupes et paramétrer les coupes. Ça prend un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est fait, on est tranquille. Moi, j'ai rassuré mes collègues. Je leur dis, voilà, les coupes sont faits. Donc, j'ai proposé de travailler sur certaines classes. Et je leur dis, voilà, ce qu'on essaie de faire, les classes qui ont peut-être un petit peu de mal, où tout le monde n'est pas forcément attentif pendant toute l'heure. L'aspect technique, j'en en suis occupé, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à appliquer. Donc, il faut sécuriser les collègues. Il faut les amener progressivement. En plus, il y en a certains qui découvrent les autres. Donc, petit à petit, on se structure. Donc, j'ai une collègue d'anglais. Elle va s'engager à l'utiliser. Je vais être avec elle. Et je vais montrer qu'en fait, soit on le prépare un peu à l'avance. Donc, par exemple, type QCM. Je vais vous montrer des exemples. C'est mes premiers exemples. C'est ce que j'ai fait au début. Ou alors, on lance la question sans qu'elle soit préparée. Et on a le résultat instantanément. Le logiciel propose quand même une très grande souplesse. On n'est pas obligé, en clair, de se taper la tête contre les murs, de se dire, il faut absolument que j'ai un truc prêche, etc. On peut avoir préparé et lancer la question dans des moments. Et donc, avec la collègue, on a essayé de réfléchir en se disant, ben voilà, moi en classe, je peux l'utiliser à tel moment. Alors, par exemple, on s'est dit, début d'heure de cours. Question sur le cours précédent. Et à la limite, que ce soit du français, des mathématiques, ce que vous voulez, l'aspect, est-ce que tout le monde est attentif ou pas ? Je vérifie, je pose la question. Elle peut être préparée, elle peut être sur papier, peu importe. Elle peut être écrite. On l'a dit, les élèves répondent. Une question. Deuxième question qui est dans le prolongement. Vous répondez. Troisième question, vous répondez. On aura le résultat qui va s'afficher. Et on saura qui à quoi. Si on est un peu gêné, effectivement, pour ne pas montrer toujours le même élève qui va avoir des mauvaises réponses, qu'on peut passer en mode anonyme. Et on peut repasser après pour savoir qui répond quoi. Donc c'est juste une petite touche sur le logiciel. Alors ça, c'est les questions... Comment elles s'appellent déjà ? J'appelle ça les questions... Les questions... Celles qu'on dit comme ça. Les opérimées ? Non, mais spontanées ? Spontanées, voilà. Oui, spontanées. Donc pour rassurer les collègues, pour leur dire que ce n'est pas une préparation supplémentaire, j'ai une situation de courbe. On est partis ensemble. Je lui ai montré un texte en latin. Je lui ai dit, voilà, par exemple, c'était les pièces de la maison. Je lui ai dit, ben voilà, moi en classe, je vais leur demander en début d'heure de cours ou alors à la fin, pour vérifier si pendant l'heure de cours, ils ont bien compris. Il nous reste 5 minutes. Vous prenez les manettes. Donc je ne vais pas l'utiliser pendant toute l'heure. Je vais l'utiliser à un moment. Ce qu'on essaie de voir, c'est à quel moment on va l'utiliser et à quelle fréquence et pour faire quoi. Donc début d'heure de cours, je vérifie si c'est le cours précédent. Certains points ont bien été compris, assimilés par l'intégralité de la classe. C'est là où ça devient intéressant. Ça peut être à un moment donné, en milieu de cours. Tac. On fait une petite pause, est-ce que tout le monde suit bien ? Tu disais pour vérifier qu'il n'y ait pas les deux au fond de la place qui dansent. Donc ils savent qu'à un moment donné, qu'à un moment donné, ils vont l'utiliser, milieu de cours. Ou alors à la fin, on a fait la leçon, on a fait des activités, du vocabulaire et on vérifie. Ça, c'est une utilisation type au quotidien sans qu'il y ait forcément une grosse préparation. Et c'est vrai qu'à côté de ça, en préparant un petit peu, alors c'est vrai que ça, je l'ai fait aussi pendant, ça m'a rassuré la grosse préparation. Mes premiers exercices que j'ai générés, ça, je n'ai pas réussi à faire tout de suite. C'est que dans un deuxième temps. Pourtant, c'est plus simple. C'était des QCM. Donc j'avais donné à deux classes, une classe de sixième et une classe de troisième. Donc deux QCM. Moi, ça me faisait mon exercice et eux, avaient leur évaluation sur le QCM. Donc c'était Viper au point et puis le petit prince. Donc j'ai préparé mes deux documents. Comme ce logiciel est aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il est intuitif ? Non. Non ? C'est pas intuitif ? Bon. Parce qu'il faut... Il y a plein de possibilités. Tu le pratiques ? Oui, j'ai les boîtes aussi. Tu as les boîtes aussi ? Dans quelle discipline ? Histoire géo. Ouais. Il faut savoir où les chercher. Et moi, au début, c'est pour ça que, quand je dis que j'étais opérationnel la première semaine, c'est plutôt le vendredi soir que le lundi matin. Pour ça, pour trouver que je vais mettre tant de temps pour faire le QCM, par exemple. Donc j'ai lancé les élèves. Ils avaient le boîtier. Je leur dis, voilà, vous le faites avec le boîtier. Alors... Disons que j'étais arrivé avec ma préparation. J'avais fait des questions, j'avais fait A, B, C, D... Donc QCM avait quatre réponses à chaque fois. Donc j'ai fait faire le test par quelqu'un qui ne connaissait pas. Quelqu'un qui ne connaît pas ni Viper au point ni le petit prince qui répond de façon aléatoire, il peut arriver à avoir de 10 à 15 bonnes réponses maximum. il ne peut pas avoir la moyenne, c'est très difficile et il ne peut pas avoir un bon résultat. qu'il n'y a pas. Donc Fabienne qui est là, elle est du collège Amou, qui utilise également les boîtiers depuis Homme, 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 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et très bien, c'est un complément. C'est un complément tout à l'heure. J'ai pris quelques situations. Mes premiers, alors ça va être le QCM du petit prince. Donc ils ont leur petit boîtier. Alors par contre, comme c'était le premier qui avait une note à la clé, je leur ai doublé le support. J'ai fait support électronique plus support papier. Je leur ai dit, moi en même temps, c'est mon exercice. Je ne voudrais pas les pénaliser puisque c'était le... Oui. Alors. QCM petit prince. Je n'ai pas branché le... Attends, il faut bien arrêter la clé. Ah bah oui, je vous le... Il n'y a pas de groupe. Je n'ai pas de groupe. Je n'ai pas de groupe. Non. Alors moi, je ne m'embête pas avec le groupe. parce que j'ai plusieurs classes. Donc ça sert à plusieurs classes. Donc en fait, le numéro 1, ça correspond au premier la liste des 3ème. Numéro 2, le deuxième. Ils sont numéro 10, qui sont numéro 4, et ils prennent le boîtier qui correspond au numéro 3ème. Donc moi, je sais. Et ils ont l'habitude. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai des publics qui découvrent qui n'ont pas l'habitude. Les 3ème, moi. Ouais. J'ai fait avec les 3ème. Alors, les deux premières classes sur lesquelles j'ai testé, c'était les 6ème et les 3ème. Alors, c'est bon ? Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est bon ? La triche ? Non. Non, non. Puis moi, je n'utilise pas dans cette... Non, non, non. Non, non. Donc voilà, ça marche. Oui, non, non. Est-ce qu'on peut afficher le... Pour arrêter ? Oui, oui. L'aperçu des questions. J'ai mis du temps de le trouver celui-là. Question. Il y a 40 questions. Donc, à chaque fois, 4 réponses. Donc, vous les avez là. Quel est l'élément de la théorie du petit prince ? Alors, vous allez me dire, c'est très long à faire ça. En fait, non. J'avais Dragon Speaking. Je vais lire le livre. J'ai lu. J'ai Dragon Speaking. Donc, en fait, je générais mes questions. Ce n'est pas l'exercice en tant que tel qui m'a posé plus de problèmes. C'est comprendre le fonctionnement d'Active Inspire. Ce qui était très bien montré le jour de la présentation. Mais après, retrouver tout seul, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Là, ça m'a... Alors, il fallait mettre la bonne réponse. Rien. Un truc tout bête. Trouver l'endroit où on pouvait modifier les questions. J'ai mis une semaine à comprendre. Bon. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai mes questions. Dans les questions, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc, chronologiquement, si on dit aux élèves, vous le faites dans l'ordre, mais on a la possibilité, les élèves ont la possibilité de naviguer dans les questions. C'est-à-dire, quand il y en a une, ils ont répondu, ils peuvent passer soit à la suivante, soit à une autre question. Alors, dans les paramétrages, il y a plein de choses intéressantes. C'est-à-dire, indiquer si la réponse est correcte ou pas. Et donc, on va modifier la situation de cours. Ça peut être, fin de cours, je veux vérifier si les élèves ont bien retenu. Par exemple, je prendrais tout à l'heure, en latin, Rome et Carthage, 40 questions sur la leçon sur Rome et Carthage avec date de la première guerre punique, quel était le nom de famille d'Hannibal, comment s'appelle son père. Donc, des questions qui ont été traitées en place, plus des questions que signifie le modux, quel est le génitif de, etc. Donc, ça demandera à chaque fois une réponse, un mot, pardon, s'il doit y avoir plusieurs mots, je lui montre parenthèses, en deux mots, en trois mots. Et, avec les petites cases à décocher, par exemple, indiquer si c'est la bonne réponse ou pas, si on est en configuration de contrôle, évaluation, bien entendu, hors de question, ils répondent point terminé. Par contre, c'est vrai que si c'est en classe, je vais les laisser tout seuls, ils vont tapoter, le logiciel va leur dire oui, tu as la bonne réponse, non, tu n'as pas la bonne réponse. Et ce qui se passe souvent, je testais un petit peu la configuration de classe, je les voyais qui venaient vers moi, il me disait, monsieur, là, j'ai tapé ça, je pensais avoir juste, puis en fait, quand on va regarder, ce qu'il va lui dire, c'est faux. En fait, il y a une faute d'orthographe. Donc, je vais leur dire, est-ce que tu as bien, regarde bien ce que tu as écrit, est-ce que c'est le mot en tant que tel, ou est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Donc, moi, j'étais à mon poste, ils étaient tous en train de faire leur petit questionnaire sur « rend mes cartages », et puis après, ils venaient. Monsieur, je pensais que j'avais juste été là, regardez, ça va être, par contre, c'est sur le paramétrage, je n'ai pas encore trouvé pour qu'il y ait plusieurs réponses justes. Ah, si, si, il faut du cocher. Il faut du cocher. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, des trucs tout bêtes. Par exemple, pour Hannibal, on peut l'écrire avec H ou sans H. Et donc, ceux qui l'ont... Si, dans l'exercice. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, les trucs tout bêtes. Voilà. Donc, un exemple. Par exemple, les niveaux de questions. Niveaux de questions, et puis, plus on va aller vers la fin, on va avoir des questions un petit peu plus difficiles, un petit peu plus... Et donc, avec, en même temps, le temps. Donc, soit on donne le temps. Mettons, vous avez une heure pour faire ça. On voit à la fin. Ou alors, vous avez une demi-heure, et on voit ceux qui vont aller le plus loin avec le maximum de bonnes réponses. Donc, une fois qu'on a, je dirais, un peu pris en main, compris le logiciel, on peut proposer, après, des activités en classe où on va voir qui arrive à aller assez loin et avec un degré un peu plus compliqué de questions, ou ceux qui vont rester uniquement à 10, 20, 30 questions. Alors, sur ce QCM, une info intéressante. J'ai une élève qui, dans la classe, a un pas 10, qui a des problèmes d'apprentissage, qui a des difficultés d'écriture. Bon. Donc, il n'y a rien à écrire. Il y avait juste à stabiloter, puisque j'aurais donné le support papier. Alors, le support papier, euh... 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 propriété de document, on peut l'exporter au format papier. Donc, le PDF est créé. Alors, ce n'est pas une super présentation, ça fait 4 pages pour mon document, mais c'est pas grave, et il stabilotait là-dessus. Il marquait juste nos prénoms, la classe, la date, terminé. La gamine, si il fallait écrire à l'heure du temps, 33 sur 40. Donc, avec cet exercice-là, je me suis rendu compte, j'ai compris que, au niveau de la compréhension, ça ne pose aucun problème. Au niveau de la lecture, elle est performante. Après, c'est dans le... dans le... dans la prise de notes ou dans le... dans la rédaction. Donc, ça va donner des indications, en même temps, qu'on n'attendait pas. On va mesurer les choses, et puis, il va y avoir autre chose qui apparaît. tout ça, c'était... Là, c'est la question 2. Ils n'ont pas compris, hein. Quel est le nombre du petit prince ? Alors, j'en mette entre parenthèses, le numéro de chapitre, c'est en même temps moi pour la correction, et E pour... B612, donc c'était la bonne réponse, Z6PO, R2D2, Proxima Centoris, bon, c'est la seule... Donc après, c'est là où ça m'a donné un petit peu de difficulté, c'est de leur trouver des réponses qui vont les perturber, les déstabiliser. Moyenne de l'exercice, 25, les deux étaient similaires, 25 sur 40, ça fait du 12 et demi, ça veut dire que l'exercice est réussi, la lecture est correcte, la compréhension est bonne aussi, l'adaptation aux deux outils, pareil. Par contre, j'aurais bien laissé le temps, la première fois que j'ai lancé, au bout d'un minute, il s'est coupé. Vous me demandez, monsieur, il y a des problèmes, je dis, stop, c'est pas de votre faute, on recommence. À un moment donné, quand j'ai compris qu'il fallait décocher quelque part, j'aurais dit, vous finissez le support papier. Une fois que j'ai compris ça, les troisièmes, je les ai mis au boulot. Et ils ont fait leur QCM. Je leur ai fait la même chose, je ne vais pas vous montrer puisque c'est le même principe, avec vipers au point, et donc, série de questions. Et là, c'est pas, oui, non, c'est pas vrai, faux. Là, le pourcentage de réussite peut être plus élevé. Celui qui n'a pas lu, celui qui ne lit pas les questions, celui qui ne comprend pas, il ne peut pas répondre correctement. Les questions sont suffisamment brassées, il n'y a pas de questions qui se répètent, il n'y a pas dans la question suivante la réponse à la question précédente. Là, on mesure quelque chose. Il y a des questions ouvertes aussi, où ils répondent en faisant une phrase. Oui, 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 oui. Il y a des questions numériques, elles n'y sont pas toutes, les questions. Il n'y a pas ABC, il n'y a pas de choix. C'est eux qui répondent. Alors, par exemple, pour vipers au point, ils avaient une question de ce genre-là, c'était expliquer qui est la vipère, qui est la vipère du livre. Il fallait expliquer. Il y avait des questions, des questions numériques. Combien de fois, un jour, le petit prince a-t-il vu le soleil se coucher sur sa planète ? D'ailleurs, j'ai oublié depuis. Par exemple, une question ouverte, expliquer qui est la vipère dans Vipère au coin. Il doit répondre à la vipère et madame la chasse. Bon, mais après, là, le logiciel va falloir corriger. Non. Il ne va pas évaluer. Il ne peut pas s'entendre des statistiques. Moi, ce qui m'intéresse dans les questions ouverte, c'est que, par exemple, je leur dis, donnez-moi une définition du front populaire. Donc, ils me mettent, eux, différentes choses. J'affiche tous les résultats. Ah, d'accord. Et avec le logiciel de capture qui est intégré dans le logiciel du tableau, je peux prendre la définition qui est la meilleure, je la remets dans le commentaire, et je peux, du coup, le retravailler avec eux. T'as quelle moitié ? Oui, voilà. C'est ce qu'il a fait. Donc là, c'est un coup, en fait, un coup. T'as quelle moitié, toi ? Le gare froid pour eux. Les anciens. T'as les anciens ? Oui, parce qu'il les a depuis... Ah, oui. D'accord. Donc, voilà. Les réponses des élèves, en fait, sont là. Donc, il a été conservé, en fait, ce tableau. Voilà, justement, pour eux. Soit on les met, en fait, et ça va être des éléments écrits qu'on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, soit les modifier et rajouter un élément parce que la phrase est un peu confuse. Soit directement, là, c'est une capture d'écran, donc c'est une photo parce qu'on veut les regarder et on veut les retravailler le soir. Ou tout simplement les afficher. Du coup, elle montre, en fait, toutes les réponses. Et là, on voit, en fait, le nom des élèves puisqu'elles fonctionnent avec le numéro 1, mais ce qui est pareil même. Le trait, il suffit qu'avec une petite capture, la dose, on la reprend dans la définition qui est la meilleure, qui est la plus intéressante. Oui, mais par contre, dans un QCM, ça, ça ne marchera pas. Ah non. Puisqu'il faut que ça corresponde au caractère près. Oui. Donc le problème de tout à l'heure, mais latiniste... Ça m'intéresse, ça bénéficie les connaissances, mais j'estime qu'un troisième, il faut dépasser un peu ce stade. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il soit... Mais attention, le QCM, c'était vérification-lecture. Oui, oui. C'est pas un contrôle habituel. Une révision, ça peut être très bien aussi. Voilà. Tout à l'heure, je citais le latin. Je vais te montrer les questions, tu vas voir. Oui, mais je comprends. Voilà, j'ai fait mon chapitre sur Rome et Carthage. On a étudié des notions, on a étudié des auteurs. Alors, c'est des questions très simples, en fait. Mais elles étaient préparées, celles-là. C'est-à-dire, bon, quel poète africain reprend le motif de Didon et d'Hannibal dans ses poèmes ? Enfin, qui répondent, Leopold, Sandra, Saint-Gore. Là, il n'y a pas de formulation de phrases à faire, il y a juste une réponse. Et donc, cette idée, on répond très rapidement avec un mot. Tu es en collège ? Oui. En Histoire Géo. Bon. Nous, en français, pour le brevet, avec des barèmes au quart de point près ou on mesure des œufs de mouche avec des fils d'araignée, il y a très souvent, il y a très souvent juste un mot à donner. La bonne réponse, c'est un mot ou c'est deux mots ou c'est une expression. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est quand, dans une question, il y a marqué, relève le mot. Et que l'élève relève quatre mots. Quand on lui dit en classe, un mot, ce n'est pas une expression. Une expression, ce n'est pas une phrase. Regarde ce qu'elle te dit, la manette. Tu as faux. Pourquoi ? Tu as tout relevé. Donc, la prochaine fois, tu feras attention. Alors, j'avais commencé, mais ce n'est pas réductible à ce travail aux manettes, de proposer un brevet ou des exercices de brevet uniquement avec un mot, c'est-à-dire sans formulation. On est bien d'accord en leur expliquant que le jour du brevet, ils doivent formuler correctement ce que j'appellerais une sorte de brevet express. Donc, j'avais pris un sujet, j'ai commencé à le travailler. Il y a des questions d'interprétation qu'on ne peut pas présenter comme ça et d'autres questions où là, relève le mot qui te permet de répondre. Paf ! Ce mot-là, quelle est sa nature ? Un mot, deux mots, ça suffit. Alors, il y a une partie qui peut être prise en charge et donc, dans la question, par exemple, tu sais tout à l'heure, l'ASSR. Alors, il y a une collègue d'histoire, j'ai commencé à la brancher en lui disant, écoute, les manettes, tu devrais essayer notamment pour l'ASSR. Je dis, oh, je suis en retard. Je dis, mais tu essayes. Tu prépares 5 questions à la fin d'heure de cours, tu prends 5-10 minutes maxi, mais tu le fais à chaque séance. Tu peux...